C'est une drag queen de Montréal. Après s'être rendue en finale de la populaire émission Canada's Drag Race, Rita Baga effectue un retour triomphal dans le village. Accueillie par des fans fidèles qui ont suivi avidement ces passages télé. On était en gang dans le salon, on attendait juste un moment-là à tous les jeudis soirs. Il a mentionné souvent aussi qu'il était fier d'être une drag queen francophone, tatatata. Elle a bûché fort pour arriver à Ouest-Calais, puis c'est une des drag queens qui se démarque dans Montréal. Il s'est amené à une espèce de fierté qu'on connaisse nos queens, parce que je veux dire, sur Instagram, j'en suivais beaucoup qui venaient des États-Unis. Je suis rentré là, puis je me suis dit, je veux me rendre jusqu'à la fin, je veux montrer fièrement mes racines québécoises, notre culture drag au sein de la culture canadienne. L'engagement pour les drags, c'est pas quelque chose de nouveau. Le simple fait de faire de la drag queen est une flamboyante prise de position en soi. La drague, dès le départ, c'est un statement. C'est politique. Il faut se rappeler aussi que quand ça a commencé, c'était surtout des personnes transracisées et des dragues racisées aussi qui étaient au front. Depuis 2007, le soir, Rita Bagga se produit sur scène. Mais le matin, Jean-François Guévremont, son alter ego, travaille au sein de l'organisme Fierté Montréal. Ça a commencé comme un lieu de résistance, après ça, de rassemblement, et maintenant, c'est plus une destination. Mais depuis son passage à Canada's Drag Race, que ce soit dans le village ou même à Calgary, quand elle marche dans la rue sans maquillage, les gens s'arrêtent sur son passage. Les gens sont contents, puis quand ils me voient, je sais pas pourquoi ça les fait sourire, ils sont comme, allô, ils sont contents. Ça fait que c'est le fun, c'est le fun. Des fans et des collègues fiers et inspirés. Elle passe avec sa tête, mais elle agit avec son coeur. Je pense que Rita, vraiment, nous a bien démontré comment la communauté est tissée serrée. J'essaie de profiter de ma plateforme pour élever des voix plus marginalisées, aussi de faire des choix qui incluent les communautés de dragues locales. J'ai tellement fait longtemps partie de spectacles parce que j'étais qu'une première partie ou un petit numéro entre deux dragues vedettes américaines que je ne veux pas perpétuer ça. Et dans le coeur de ses admirateurs, en cette rentrée, Montréal a couronné une nouvelle queen. Ici Naby Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.